Il s'agit tout à la fois, avec ce conflit, des conditions de travail, de la qualification professionnelle et de la classification de travailleurs jouant un rôle important dans la production et subissant la pire exploitation. Le patronat ne peut espérer imposer à cette masse de travailleurs, composée pour une large part d'immigrés, des conditions de travail insupportables, moyennant des primes aléatoires et contraignantes. Un peu d'argent ne saurait légitimer la pénibilité, l'insécurité du travail, pas plus que le mépris pour la dignité des travailleurs. Les OS entendent d'obtenir l'amélioration de leurs conditions de travail, une rémunération garantie compte tenu de la valeur de leur travail et de leurs qualifications professionnelles, ce qui suppose une classification appropriée. Au moment où le CNPF se propose de discuter des conditions de travail avec les organisations syndicales, et alors que l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi sur le même sujet, le patronat et le gouvernement doivent savoir que la CGT entend inclure dans ce cadre les revendications précises pour lesquelles les ouvriers spécialisés de chez Renault sont en lutte, car elles intéressent non seulement l'ensemble des OS de la régie, mais d'une manière générale, toute cette catégorie de salariés et par répercussion tous les travailleurs. La CGT approuve le syndicat CGT Renault, qui, en accord avec les décisions des travailleurs de poursuivre leur lutte, organise une consultation plus large pour continuer l'action dans les meilleures conditions de masse et d'unité. Conformément à la résolution de notre comité confédéral national, recommandant à toutes les organisations de la CGT d'être partout à l'initiative de l'action, la CGT appelle tous ses militants à assumer pleinement leurs responsabilités dans l'action revendicative en cours de développement.